Aujourd'hui, nous sommes sur l'espace du Parc National qui est un espace à cheval entre le jardin géologique et le musée qui est la culture humaine. Et dans cet espace, nous avons le plaisir de pouvoir vous accueillir à la 7e édition du FUNA, qui est un espace d'échange, de partage pour toutes les questions environnementales où on met en bonne synergie les participants du milieu rural et aussi les experts sur les questions climatiques. Venez sur l'événement avec nous. Admirez l'espace avec ces jolies-là et il n'y a pas mieux pour pouvoir discuter des questions de l'environnement. Ici, c'est l'espace de débat. C'est l'espace où l'ensemble des connaissances sont partagées, sont habituées. Et c'est ici que l'on a vraiment cet espace d'abour à où on se dévoil et les recevoir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu barat. Donc les acteurs qui viennent pour prendre la parole et dire ce qu'ils ont. Les hommes ne sont pas malheureux. Nous nemsons pas malheureux. Les femmes et les autres nouvelles ont 17h6. Ils doivent nous débattre. Donc je veux dire, je ne vais pas les föragineux deaf dans le matin. Je vais m'abourir. Si je ne sais pas comment faire le devastated, ils ne HICKI mutent avoir du temps dans le matin. Je veux savoir comment faire le cola. Il faut aussi essayer des choses. Il faut aussi travailler. l'aubra et les Finals, et on a parlé de la famille, puisque nous savions au difficulté. Alors, on est venu au village de Ngala, par rapport à Ngala-Ralale, pour faire vis-à-vis ? En fait, on est venu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, et un petit peu, et un peu en français. Tu es à l'époque où tu te sois un bébé, tu te sois un bébé, tu sais, tu te sois un bébé. En fait, j'ai besoin de quoi faire. Et là, j'ai besoin de quoi faire. Il y a eu 15 000 morts ces 10 dernières années en Méditerranée et c'est étroitement lié à la problématique de l'environnement. Nous sommes un pays sahélien. Il est clair qu'une meilleure gestion des ressources naturelles, leur accessibilité, mais surtout, comme je l'ai dit dans mon intervention, si nous parvenons à développer un marché malien, un marché des produits naturels maliens, nous allons résoudre considérablement une bonne partie des questions de chômage, de pauvreté. Notre environnement change tous les jours. Nous savons que la vitesse avec laquelle les changements climatiques y contribuent est beaucoup plus effrayante. A guise d'exemple, cette année, dans les Belédou, dans l'Israël occidental, beaucoup de gens n'ont pas pu récolter ce qu'ils ont saigné. Quand on dit, à d'un âge, on dit qu'on récolte toujours ce qu'on a saigné. Mais avec les changements climatiques, on ne récolte plus ce qu'on a saigné. Parce qu'on ne sait plus ce qu'on va récolter. Et c'est l'écart de cette année. Comme nous sommes une jeune nation qui est en construction, la problématique du changement climatique doit être au corps avec le développement. C'est les travers de développement qui génèrent le changement climatique. Si on est à la phase initiale, on peut anticiper la problématique du développement. Dans un pays comme le Mali, on a très peu de possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que nos émissions sont très, très minimes. Et on peut éviter les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire en construisant notre système énergétique totalement différemment de ce qui existe dans les pays industrialisés. En organisant nos systèmes d'urbanisation pour réduire la mobilité. Et pour faire en sorte également que le système agricole, son développement également, soit sobre en émissions de gaz à effet de serre. Nous avons plusieurs ressources ici, par exemple comme sur les gaz. Sur les gaz, on se propose d'apporter une réponse à la question de déforestation et surtout de l'utilisation du bois comme source énergétique. L'une des solutions, c'est qu'actuellement, il y a à peu près une grande partie des femmes maliennes qui utilisent le charbon de bois. Donc cette ressource a été revue, repensée par une société nationale qui s'appelle Katellekadji, qui fait le charbon de récupération au niveau des marchés pour en faire encore des combustibles. L'une des solutions, c'est d'avoir une approche beaucoup plus décentralisée et avoir proposé des solutions individuelles. Un cassable. Ça c'est combien ? Ça c'est 20 000. Ça charge le téléphone et puis il y a une radio aussi. C'est grâce au solaire, grâce à ces panneaux. Tu entends non ? Alors, on peut tester, pardon. Ce forum est un cadre de dialogue et de concertation entre les différents acteurs pour la prise en compte des enjeux environnementaux et du développement durable dans notre pays et s'affiche désormais comme un outil de plaidoyer et un appui à la gouvernance environnementale. Pour ce faire, je puis vous dire que mon département s'engage à recevoir toutes les recommandations permettantes qui seront ici du présent forum et à les traduire en actions concrètes qui seront partagées avec l'ensemble de nos partenaires. C'est tout ça le forum environnemental. C'est un espace d'exposition, de connaissances, de savoir-faire et un espace d'échange, de partage, de visite et de mise en synergie des intelligences pour permettre de dresser la question de l'environnement et permettre à tout un chacun de pouvoir jouer sa partition pour que le Mali de demain que nous allons léguer aux générations soit un Mali meilleur. Merci. Merci. Merci.